Bonjour à tous et bienvenue à bord pour notre croisière d'absurme. Je m'appelle Simon et je suis le capitaine de ce ratio tourouillé qui prend l'eau. Bon, c'est le moment de dire adieu à vos proches car vous risquez de ne jamais les revoir. Bien sûr, si ils sont comme ma famille, c'est peut-être mieux. Non, je le prenne en ce moment. Bien, le cas d'attention de rien et c'est de la situation. Ni les bras, ni les jambes, ni les défenses, ni la queue. Thomas, ton appareil s'auto-chargé ? Tout est vrai, Simon. Oh, une blessure des baux-sommes, elles sont très rares. Et maintenant, elles sont en voie d'extinction. Mais c'est délicieux ! Avant son droit, un double n'est pas possible. Ces gros bébés peuvent peser autant que 30 à mochers réunis. C'est vrai qu'ils sont étonnés. Ils sont vous, madame. Ils ont les rappelés, mais ils vont les contourner. Alors, quel côté ? À droite ou à gauche ? Dépêchez-vous de choisir, ils me regardent un saleuil. Tout le monde te regarde bizarrement, Poumba. Mais dépêchez-vous, prenez décision. Ils agitent leur oreille. Nous descendons le cours du fleuve. Vous remarquez le brusque changement de météo très caractéristique de la région. Ah, un peu de pluie. C'est très réfléchissant. Oh, j'adore l'odeur du Poumba mouillé le soir au fond des bois. Ça sent le... Poumba, nous ne dis pas que tu as peur d'un petit éclair de rien. Mais bonjour, Maman ! Dis, capitaine, pourquoi t'as sauté du bateau ? Euh, je voulais montrer à nos passagers que ces gens sont absolument changés. Euh, c'est tout. Hé, dis-moi, il n'y aurait pas des serpents dans cette rinière ? Les serpents ? Mais les serpents ne savent pas nager. Mais ils savent grimper ! Mais comment veux-tu faire quand j'ai arrêté ? Ah, qu'est-ce que t'apprends pour en savoir plus ? T'en pensez-vous ? À droite, à gauche. À gauche, à gauche ! Laisse-les choisir ce qu'ils veulent. Oui, mais prenez à gauche, quand même. Et pourquoi ? J'ai un bon pressentiment. Timon, il y a encore des hippopotames. Un bon appétit, un bon appétit. Un bon appétit. Tant qu'ils n'agissent pas leurs oreilles. Ça ! Le facochère est encore trempé. Merci beaucoup. Bon, où en allez-vous maintenant ? Ah oui, si vous regardez droit devant vous, vous pouvez voir la forêt. Une vie, mais sereine. Tant ! Très attention. Ah, enfin un peu de tranquillité. Je fais calme. Pas d'un bruit. Même pas le bruit du moteur. Nous sommes en panne. On est en panne. N'inquiète pas, Timon. J'assure. Dépêche-toi. Les gens sont infestés d'alligators. Ne sois pas stupide. Les alligators vivent dans les barraquaves d'Amérique du Nord. Ils seraient bien trop loin de chez eux. Oh, non, non ! Non ! On a échappé ! J'ai les poumons en feu ! Et moi, je me sens ballonné ! Non, on ne va ! Non ! Dios mío que ce sont les épreuves du marécage ! Bon, les amis, qui se passe tous ces deux vittes ? Droite ou gauche ? On dirait qu'à droite, c'est bien aéré ! Ça a l'air aussi sympa, à gauche ! « Ça, c'est la bonne direction. Faites confiance au capitaine. Remarquez cet agréable et pénible brouillard. » « Je me demande ce que c'est que ce brouillard. » « Eh bien, on dirait le brouillard de l'eau. De l'eau très bruyante même. » « C'est une cascade. Mais demain, il est le capitaine des problèmes. » « Merci à tous d'être en venu. La sortie s'il y avait tout à la droite. » « Nous espérons que vous allez passer agréablement. » « C'est moi qui serai le capitaine la prochaine fois. Et je choisirai un autre éclairer. » « Vous allez appuyer vos petits doigts pour choisir votre projet d'aventure. » « Ah, on va admirer les photos du voyage. » « C'est un peu, c'est fort. 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 » Sous-titrage FR ?